Alors, j'ai donné à mon intervention le nom de la plastique communiste, c'est la part du partage. Parce que le fond, c'est l'essentiel de la scène. Mais je voudrais faire une réflexion un peu théorique. D'abord, il faut mettre la scène des communistes, parce que c'est de la littérature abondée même que ce débat est parti. Alors que maintenant, on découvre qu'il y a tout un débat français qui a dû produire ce débat. Et pour repartir sur les origines américaines de ce débat, c'était des communistes. Au fond, dans les villages en fait, c'est une espace au centre du village qui est un usage libre des membres de la communauté. Un espace de partage. Ce qui nous intéresse ici, c'est la part du grand communique de l'Ora, que devraient le pouvoir de l'Ottawa. Et ce type de formule va avoir une autre formule pour partir des propriétaires, des marchés, des propriétaires, des propriétaires, des propriétaires, des propriétaires, des propriétaires. Si on lit la littérature actuelle sur les communistes, notamment en anglais, et il y a six mois, il y a eu un colloque, justement, hier à Paris, où un certain nombre de personnes qui font partie des communistes internationales, des propriétaires, quand on lit la littérature qui sort de l'Ottawa, des propriétaires, des propriétaires, des propriétaires, des propriétaires, des propriétaires. Et ce groupe pourrait faire croire qu'au fond, la formule du communiste a tellement de bienfaits que l'Ottawa est étendue et même étendue là de près n'importe quoi. À ces deux suggestions, je vous dis, c'est au moins bien-naturé et même, je pense, éronique. Pour y avoir plein, je voudrais retourner dans l'article qui a déclenché, on l'a évoqué hier, de la première fois, de 68, et qui remontait, d'ailleurs, à une écrite de 1833. Les idées sont totalement meilleures. Et surtout, je voulais toucher ça dans les travaux de Mélenchon. Et évidemment, on n'avait pas évoqué ces travaux de 1970. Elle a eu de petites nouvelles en 2009. Maintenant, il faut bien comprendre que lorsqu'on a réveillé ses idées sur le matériel des organismes, on peut appliquer ces idées, les recettes, les principes qui se sont développées par eux, à l'immatériel, à l'information. Et donc, je vais aller voir, ça pose un certain nombre de problèmes. Autant, d'ailleurs, pour la formule propriété que pour la formule partage. C'est pour vrai qu'on s'étend quelques incidents sur ces difficultés et ce qu'on en a fait. Et enfin, je voudrais donner un exemple des endroits où les deux formules coexistent. C'est pour vous annoncer toutes ces difficultés. Je vais vous amener, alors, dans la culture du partage qu'on trouve dans le Silicon Valley. Vous êtes là aussi dans le genre de Boston, dans l'agent de Saint-Denis. Parmi les scientifiques travaillent dans la technologie de l'autre, du Finpoint. Il y a une culture de partage des idées. On dit que ça stimule la créativité au loin des formules qui sera possibles à l'intérieur d'une seule entreprise. En même temps, néanmoins, les entreprises doivent ménager un certain contrôle de la savoir-faire pour pouvoir envaliser ça. Parce qu'il faudra financer dans l'ensemble de l'opération. L'intrage de l'économie de ces deux fin d'année, en quelque sorte, mérite peut-être aussi réfléchir. Quel est le conseillère ? Quel est le conseillère ? Quel est le conseillère ? Alors, on va aussi. Le texte initial de Harden. Harden était un professor de biologie écologiste avant la lettre en Californie. Je ne sais pas, Saint-Denis ou Saint-Denis ou Saint-Denis. Il a énoncé quelque chose qu'il appelait « Tragedy of Commons ». Au fond, ce qu'il a raconté, c'est que si vous partez d'un commun, d'un village en mer, c'est ce que c'était, on a l'espace central ouvert à toutes sortes des personnes. Ce qui va se produire, c'est que tout le monde va amener davantage de prêtres à faire prêtres sur ce qui est partagé. Ça va finir par éduiser la capacité de nourrir les animaux. Et finalement, et c'est ça qui est important, la rationalité individuelle nous amène, même au vert, à la vie collective. C'est le schéma d'avant. Et d'abord, dans les faits, les choses se passent comme ça. Au ce qui est de nos conditions matérielles, la nourriture, généralement, nous évitons l'épuisement par la formule propriété. La propriété a un certain nombre de caractéristiques dont je vais vous parler un instant, qui font qu'on évitait l'épuisement. Mais, où est-ce qu'il y a des ressources qui ne se traitent pas à cette formule-là, l'environnement, l'air, l'eau, les poissons, tels de Hardin, on pourrait quand même faire la vie. Selon, Hardin n'avait pas fait ses devoirs. Il faut dire que sans Internet, c'est pas simple. Il n'avait notamment pas vu le travail d'Alita Mathien, d'ailleurs. En 51, il avait étudié les zones de pêche à la pauvresse du Canada. Et d'abord, les pêches en sont parfaitement conscients du fait que s'ils exagentent, s'ils respirent sur le terrain, on va aller épuiser les sortes de poissons. Et donc, il y avait des conventions, il y avait des commons créés au niveau des villages pour éviter cet épuisement. Et Hardin a mis une fois qu'il a été mis au courant, c'est différent quand même qu'il préexistait son article, de ce que les gens qui voient venir à lui vont faire quelque chose pour éviter. Il dit, j'aurais dû appeler mon article, « The tragedy of the unmanaged commons » C'est-à-dire, les collards non-gérés en accès aux termes. Quoi qu'il en soit, l'image des communistes communs, c'est resté. Alors, puisqu'on a dit qu'on a un certain nombre d'éléments dans notre vie commune, qu'on se sert de la propriété, l'idée, 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 sur les choses matérielles. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Alors, je vous énumère ici, sans aller dans le détail, un certain nombre de principes qui font tourner cette machin de propriété. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près du temps, on n'est même pas conscient de son fonctionnement d'être ensemble. Ce qui fonctionne bien avec les autres. Première chose, la propriété est une dépense à la parté naissante. Qu'est-ce que c'est, la parté ? La parté, c'est une pluralité d'usage possible de l'enjeu physique. Tant qu'un objet n'a qu'un seul usage, pas besoin de définir la propriété d'un sujet à la concurrence. C'est le moment où quelqu'un imagine un autre usage qui a cette concurrence, ils ont sa formule de préférence pour régler des conflits qui pourraient en résoudre. La parté, souvent, se manifeste par les mots. C'est la propriété. Et de fait, la formule, c'est... Ça donne maintenant... Je vais dire... 10 minutes. 10 minutes encore. Mais tu seras appris pas mal. Bien. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'en matière d'information, ce principe-là fonctionne pas de la même façon. L'information n'est pas pas de la même façon que le matériel. Bon, on met le haut. Voilà, on met le haut. Alors, ce qui... Alors, le principe, je vous laisserai, mais ce qui est important, c'est que, quand ça fonctionne, il faut une certaine mesure d'exclusivité. La formule est commune, c'est d'adopter notamment si l'exclusivité proche-problème. Et à ce moment-là, il est préférable d'utiliser la gestion en gros, alors que le gros, quand même, veille à l'exclusivité relative à l'égard des étrangers. C'est un truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à montrer que cette formule de propriété commune est non seulement fiable, mais on la trouve partout, partout dans le monde, sur toutes sortes de formules. Donc, je ne vais pas m'étonner sur l'autre principe de la propriété, mais je le dis tout de suite parce que l'inclusivité a ajouté. Arré a montré que la propriété commune est fiable et est pratiquée un peu par le monde. On le trouve sur toutes sortes de phénomènes qui se prennent mal dans les formules exécutées, l'atmosphère, l'eau, les clècheries, les clés en haut montagne. Ce matin, votre présentation n'a fait que donner le détail à la façon dont ça fonctionne. Les systèmes d'irrigation, on a parlé des forêts, des animaux sauveurs. Il y a énormément de phénomènes qui sont libérés de cette façon-là. La diversité des ressources partagées donne lieu à une diversité des formules de gestion. Néanmoins, nous avons une émission essentielle d'austion. C'est un certain nombre de principes qu'on peut retrouver à travers ces différents systèmes. Je veux quand même vous les... Ah, j'ai pas un peu de minorité. Mais d'abord, tout système va délimiter. Créer un périmètre. C'est-à-dire ceci, réservé au monde. Autre, là, c'est un excellent. Il va y avoir des règles sur le jardin. Parce qu'il faut préserver ce qui est commun. On ne peut pas permettre un resquillage sans contrôle. C'est la différence entre les communes et la févale. En matière d'information, on va voir, c'est la qui n'existe. Quand on dit, comme Daniel Tartour l'a dit, qu'il faut insister sur la réputation, c'est la modification de normes informantes qui disaient puisque la réputation n'est pas pour les scientifiques. Il faut l'aménager. Il faut toujours citer les gens. Mais c'est la règle d'une qu'on retrouve ici. Bon, je ne vais pas insister tellement sur les autres. Il faut une certaine surveillance. Il faut que les intéressés participent à la formulation des règles. Encore, ce matin, vous l'avez tout à fait illustré, ce que ça veut dire, il faut des mécanismes locaux et de résolution des conflits, éventuellement sous forme de tiers, mais ça dépend de ce genre, c'est néanmoins essentiel à la formule du nombre de progrès. Je continue. Alors, réflexion. Les travaux d'Ostom montrent qu'entre la propriété et le domaine public, il y a des fonds intérioriens qui sont fiables, à pluralité des titulaires, ça fait un petit groupe, ça fait un groupe beaucoup plus ouvert, avec des structures de gouvernance qui répondent au type d'ogène qui fait le jeu de cette propriété. Il faut simplement se dire, mais la propriété commune a des coûts de gouvernance qui sont importants. Elles sont solubles, et compte tenu des situations, on pourrait difficilement faire autrement, on pourrait le assumer, mais c'est quand même plus difficile à gérer ça une propriété d'une aide, lorsqu'elle est viable. La raison pour laquelle, généralement, on pourrait faire une mauvaise éducation, c'est que la prise de décision, ce qu'on va faire avec la personne, est un nombre plus simple. Alors, voilà pourquoi ça se recommande. Et l'autre difficulté, c'est que la propriété commune, compte tenu des difficultés de décision, risque, je dis ça sous votre haute surveillance, pour pas d'être plus ou moins flexible qu'une propriété commune. s'il y a un seul titulaire, et ça va, on peut reconnaître. Dans un groupe, c'est plus complet. Il faut être conscient que la formule de la propriété commune entraîne cette conséquence très importante. Alors, sautons maintenant dans l'univers de l'intangible. En matière de l'information, justement, le partage des idées, fait d'affaires. Peut-on, néanmoins, transposer les principes d'Ostrand, développés sur le commens matériel, dans le monde immatériel ? Pour répondre à cette question, il faut quand même comprendre un peu plus que c'est l'information. les données, c'est les formes d'information. Le savoir, c'est les formes d'information. L'information, il faut se dire, l'information est partout. toutes nos décisions, toutes nos décisions sont composées d'information. Donc, il y a beaucoup de phénomènes informatistes, dont on pourrait dire, qui s'occupe tout seul. La plupart des informations peuvent être produites à des coûts négigables, ce qui est différent des choses matérielles, et donc, et notamment, la création de la technologie. La plupart des informations peuvent être utilisées par plusieurs personnes à la fois, sans diminuer l'utilité pour ceux qui l'utilisent déjà. Si vous êtes assis sur cette chaise, et moi je ne dis pas, ça en même temps, enfin, ça donnerait des complications à éviter. En matière d'information, c'est pas pour ça que ça donne. Et donc, ça impose des contraintes assez différentes. Si on comprend assez vite, dessiner des institutions. L'information, généralement, se traite mal à l'exclusivité. Tant qu'il s'agit d'informations qui se gèrent automatiquement. La langue usée est générée automatiquement. Si vous inventez un nouveau mot, il n'a pas besoin de se toucher et si vous regardez l'explicité de ça, il y a peut-être un problème à ce moment-là. Mais, ce qui est important, c'est que c'est important, l'information est cumulative. La plupart des choses que nous créons sont basées sur des formes déjà connues. On recombine les informations désexistantes. Si vous entravez le cumul des informations, vous allez retarder l'information de la créativité. C'est important. Ça, c'est spécifique à l'information. La très vaste majorité des informations est produite au cours des activités qui ont une autre finalité. si vous êtes dans l'exploitation de vos propos, vous faites une intervention qui vous permet de mieux exploiter, comme vous l'avez évoqué du genre dans la vidéo. Le fait même que cette exploitation devienne plus intéressante, c'est probablement une rémunération suffisante pour vous encourager pour produire cette information. Mais dans quelques cas, on a estimé qu'il faut des encouragements particuliers. et dans ce cas, des encouragements spécifiques sont pour les créer, sont pour les partager. Pourquoi ça ? Ben, en avez-vous que l'on ne sait toujours pas exactement comment les violents stradivarius ont été construites. et les pètes particulières si violentes viennent du genre. Ben, la famille a gardé secrète leur formule, c'est une façon de s'apporter, de se réserver, ils chargent ces informations. Mais le secret meurt avec son titulaire. Et donc, on l'a dit, c'est une perte pour l'affiliation. Nous faisons mieux. Essayons de créer des structures qui amènent les gens à divulguer l'information, de s'essayer de créer l'information souvent contrôlée, on parle des rémunérés, mais qui ne permettent pas de la filiation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, puisqu'il faut des encouragements ciblés, où est-ce qu'on a déjà des informations, des structures qui font ça ? La propriété est une structure qui fait ça, la propriété a des effets incitables. donc, la tâche pour l'utiliser c'est comment adopter la forme de la propriété avec des caractéristiques qu'on vient de voir à l'univers de l'information qui a cette particularité qui est l'information généralement des parents. Elle se prépare à l'exculivité, elle est cumulative et comment va-t-on faire pour créer une structure incitative. Et c'est ce qu'on sait la propriété intellectuelle. Mal à l'aise pour l'exclusivité, l'exclusivité, dans la mesure on réussit à la simuler par la force de la loi et comment interfèrent avec le cumul de l'information. Et donc, toute la propriété intellectuelle est un compromis. entre l'effet incitatif qu'on cherche à créer pour la créativité, pour la création que l'on voit déjà. Tout en gardant ouvert la possibilité de création de filiation à venir. Tout le propriété intellectuelle, que ce soit le propriétaire, que ce soit le propriétaire, les doigts sur les propriétaires et d'autres formes, même à l'écart des marques. Toute la forme de propriété intellectuelle qui est créée a cette caractéristique d'être un compromis. Contrairement à la propriété sur les choses matérielles, qui est en principe dure. que si jamais on veut faire autre chose, on peut l'exprimer, c'est relativement exceptionnel. La propriété intellectuelle est une espèce de propriété qui est très particulière parce que dénudait. démocratie. Et pour votre cause. Parce que si on est en trop loin, on va se priver d'information, d'innovation, pardon. L'ennemi, c'est qu'on ne voit pas. Si on est en trop la propriété intellectuelle, on a évoqué, le droit d'auteur est tendu à 170 ans à la propriété. de l'économie. Toutes les études économiques dont j'ai connaissance disent qu'on promet beaucoup que ce qui est nécessaire pour amener les gens à faire attention. Mais on ne peut pas voir directement une innovation dont on se prie. Ce n'est qu'en levant un monopole pour voir ça en question. Ici, si vous voulez mettre une image là-dessus, le téléphone jusque dans les années 60, c'était le monopole de l'État. d'une barbe où on avait des noms c'était la caméra. En 1775, on a libéré le marché des appareils qu'on pouvait brancher sur le réseau téléphonique. En 1775, vous êtes habitués. En un an, il y a eu une prolifération de nouveaux appareils qu'on pouvait brancher là-dessus. Le Télécopière est sans doute une suite de cette ouverture-là. Je vous cite cet exemple pour dire qu'en levant le monopole, on s'aperçoit enfin de toute l'innovation qui compte au circuler. actuellement, actuellement, avec le monopole et le monopole on n'a pas suivi. Je pense qu'il y a même des expériences à savoir, on va abolir le monopole. bien. juste pour le matériel, la propriété est essentiellement la règle. La propriété est une petite. Pour l'immatériel, la propriété est l'exception. À l'intérieur de cette exception, il y a une nouvelle exception qui est toutes les formes d'accès offerts. de la propriété est exceptionnelle. Et dans ce coin, il y a des problèmes. Et les problèmes, on les ajoute en partie en fait, d'ailleurs, une exception sur exception. Oui. Alors, je vous cite des études qui laissent entendre que le roi de l'Ontario a peut-être pas été voulu. On va regarder l'Angleterre après l'introduction du roi de l'Ontario 1710 à l'Italie et l'Allemagne et on va juste observer qu'il y a davantage de créateurs, davantage de créations en Angleterre et non de ce contraire. Donc, en revanche, on va regarder en Italie du temps Napoléon. Napoléon a compris certains états italiens et pas d'autres. Là où Napoléon avait compris, on a introduit le roi de l'Ontario. Ailleurs, non. Donc, on peut comparer les états pour voir où il y a davantage de créateurs, où il y a plus d'opérages, etc. Dans ce cas-là, on trouve que dans les états où il y a moins d'opérages, il y a davantage d'opérages, davantage de créations en Angleterre. Ce qu'on sait, il y a beaucoup d'autres études, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une autre part. Il y a un livre que je vous recommence, «Rostiana », on a encore une question en anglais, et «Spectman », qui font l'inventaire de toutes les industries qui fonctionnent essentiellement sans propriété actuelle et qui sont vraiment très claires. Pensez savoir la mode, beaucoup plus d'opérages, beaucoup plus d'entreprises que dans les industries culturelles où il y a des choses les plus concentrées. Il y a beaucoup plus d'entreprises où il y a beaucoup plus d'entreprises, c'est quand même une créativité soutenue. Bon. Alors, entre le temps, évidemment, l'industrie qu'il y a, les détenteurs de droits de terre continuent à presser, si on va voir, davantage de droits de terre, plus longs et tendus à davantage d'objets, je n'insiste pas. Alors, à côté de cela, et peut-être en relation à un nombre de producteurs plus étanqués, comme le docteur, il y a toute une foule d'initiatives qui créent, cette exception sur exception, créent des espaces partagés. Et donc, voilà une liste de différentes formules possibles. J'ai l'impression que les formules des huit principes d'Austrom devraient normalement se trouver et se retrouvent, effectivement, quand on regarde en détail la gouvernance de ces structures de droits. Je n'insiste pas. Alors, est-ce que les deux formules peuvent pro-exister? Ça, c'est une question intrigante. Et, dans celui du dernier qui en prouve, mon petit peu d'eau, là, je reviens sur ce que je voulais avancer au début, c'est-à-dire l'industrie californienne, l'avancée comme Paris, San Diego, et maintenant de nouveau, également constant. Comment cette industrie réussisse à être aussi créative dans quel genre? Alors, on est parti du principe des entreprises qui, en matière d'innovation, il y a un choix à faire entre « make it » ou « buy it » c'est-à-dire, faites-le vous-même à l'intérieur d'entreprises ou bien achetez-le à l'extérieur dans une boîte petite, peut-être, de développer ça. On a découvert, et c'est évidemment ce qui m'intéresse ici, il y a une troisième voile qui est des réseaux qui englobent plusieurs entreprises. On a découvert ce qui fait la sorte de ces entreprises. de la vie, c'est que les scientifiques inventaires dans ces industries partagent des informations avec d'autres qui travaillent dans d'autres industries, dans d'autres entreprises concurrentes. Alors là, vous imaginez bien les conflits que ça génère entre les gestionnaires qui disent qu'il faut tout la permettre à la maison et les scientifiques et les lignes ne savent interférer à la communauté. Dans les faits, l'industrie réussit un arbitrage entre les deux où on laisse faire ce partage. On crée des habitudes de communication en partie basées sur des réseaux de gens qui se font confiance. En partie avec des règles qui disent quelqu'un qui prend des informations mais ne contribuent pas dans le quartier. Le reste qu'il y a, ce n'est pas la vie. Encore, c'est les principes d'institut qu'on retrouve. Cette lecture mérituellement, c'est un article qui vient par 2017. Mais, ça indique probablement quelque chose que nous n'avons étudié là-en-bas. la formule propriétaire et la formule partage peuvent coexister mais c'est tout à fait laissé. Il faut comprendre pourquoi et comment. J'achète. Alors, dans la sphère d'information, évidemment, les deux formes sont fiables. L'argent d'emplage respectif doit se révéler à l'expérience. On ne peut pas construire une nouvelle théorie qui va dire dans toutes circonstances telle formule plutôt que telle autre. Pour l'espace partage, il faut normalement, s'il faut le concevoir, retourner au principe de l'institut de l'élanglais qu'il faut dans le contexte précis d'emplois qui pourraient transporter les principes et formules. Probablement, c'est comme une heuristique utile. Quant au choix, je pense qu'il faut dans toute mesure de possibilité se fier à ce que les amateurs dans le champ choisissent. Pour la grande créativité, il faut éviter que le droit notamment empêche des structures particulières de partage. Dans le droit américain, c'est notamment la doctrine du secret commercial qui pourrait jouer de la créativité. Si les scientifiques communiquent des informations en disant c'est bon pour les faire quitter, les gestionnaires les attaquent en haut pour dire vous avez un secret commercial et un accès et leur en voutu l'innovation. les clauses de non-concurrence dans les contrats armels aux Californies interditent. Ça fait la promotion d'une mobilité entre entreprises qui, en soi, encourage la culture de partage. Enfin, ma réflexion s'arrête là et donc, voici la soumission que je voulais vous faire.